La parabole que nous venons d'entendre est assez déconcertante, révoltante on dirait pour aujourd'hui. Les syndicats seraient sur notre dos. Payer le même prix pour quelqu'un qui a travaillé 12 heures et quelqu'un qui a travaillé 1 heure, il ne faut pas exagérer quand même. Si Jésus a dit cette parabole, c'est pour montrer que ses pensées ne sont pas nos pensées. Quelque part, dans notre relation avec Dieu, et ça a marqué une époque, on va dire les années 70, on va dire par là, une époque où en fait Jésus, c'était le copain. Alors, quelqu'un super sympa, quelqu'un avec qui vraiment on avait une relation très amicale, et quelque part, la relation qu'on avait avec lui, on la voulait, pas d'égal à égal, mais enfin, voilà, c'est le copain. Et si bien que, on a établi une relation avec Dieu, comme dirait le Père Matalmaskin, de commerce. C'est-à-dire qu'on dit, Seigneur, voilà, j'ai un souci, je vais faire un chapelet, et puis là, si tu peux m'arranger le coup, là, parce que vraiment, j'ai besoin. Et donc, on a établi cette relation, et donc, on s'est mis à mériter ce que Dieu nous donnait. C'est-à-dire que si je fais bien mes prières, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, le Seigneur va répondre vraiment à ma demande. Et là, dans cette parabole, le Seigneur nous fait comprendre que ce n'est pas exactement comme ça que ça marche, parce que ceux qui ont fait douze heures, ils sont payés comme ceux qui ont fait une heure. Ça veut dire que ce n'est pas une question de mérite. Et ça, c'est important, parce que notre relation avec Dieu, comme je le disais, est une relation commerciale. Elle n'est pas une relation d'amour. Or, Dieu ne nous donne pas en fonction de nos mérites, il nous donne en fonction de son amour. C'est-à-dire qu'il nous donne tout, en permanence. Il se donne totalement à nous, en permanence. Et ça, c'est quelque chose dont il nous faut prendre conscience, qui est très important. Quand Dieu se donne à nous, quand il se donne totalement, c'est comme le soleil. Le soleil brille pour tout le monde. Il brille pour tout le monde de la même façon. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de bien qu'il va briller plus pour vous. Non. En revanche, si vous restez enfermé chez vous, dans le noir, vous n'allez pas en profiter du soleil. Et l'amour de Dieu, eh bien, c'est exactement pareil. L'amour de Dieu se répand sur chacun avec profusion, totalement, puisque, encore une fois, Dieu se donne totalement à nous. C'est nous qui ne recevons pas. C'est nous qui nous coupons de cet amour. C'est nous qui faisons que nous ne sommes pas réceptifs et que cet amour n'agit pas en nous. C'est très important. C'est vraiment, par rapport à notre vie spirituelle, c'est très important. On n'est pas payé au kilo de prière. Dieu ne nous donne pas en fonction de notre gentillesse ou de ceci ou de cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être gentil. Mais il nous donne, voilà, totalement. Et c'est important vraiment d'avoir conscience que notre vie spirituelle, eh bien, c'est de s'ouvrir à cet amour. Et pour s'ouvrir à cet amour, il n'y a pas d'autre méthode que la prière. C'est par la prière qu'on va s'ouvrir, que Dieu va pouvoir déverser en nous tout son amour et que nous allons pouvoir devenir des bien-aimés. Une prière, pour préciser, aimante et humble et pas celle commerciale, c'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est ça, pas au kilo, quoi. Donc c'est important, vraiment, encore une fois, eh bien, de retrouver cette relation filiale. C'est très curieux d'ailleurs, parce que, quand je reparlais des années 70, à cette époque-là, ça a été l'époque où, donc, on a perdu cette relation avec Dieu, et ça a été aussi l'époque où les parents et les enfants ont changé de relation, où les enfants appelaient leurs parents par leur prénom, et plus papa, maman. Ça a été, c'est vrai, et ça, c'est aussi caractéristique, parce que la relation qu'on doit avoir avec Dieu est une relation filiale, d'enfant à père, pas d'égal à égal. Et c'est cette fameuse crainte de Dieu qui fait toujours frémir. Les gens ont toujours dit la crainte de Dieu, mais on ne craint pas Dieu. Mais si, on craint Dieu comme on craint ses parents. Mais ça ne veut pas dire qu'on a peur. Ça veut dire qu'on a ce respect, cette immense adoration par rapport à Dieu. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, encore une fois, soyons vigilants dans notre manière de nous adresser à Dieu, de ne pas lui demander des comptes, de ne pas dire, oui, j'ai prié, je ne comprends pas, de toute façon, j'arrête. Si c'est comme ça, je vais se tomber, quoi. C'est très important, parce que souvent, on n'est pas dans cette relation d'amour. C'est quelque chose qui, en Occident, dans cette religion qu'on a fait, eh bien, on a établi ce type de relation. Et dans ce type de relation, on ne sera jamais comblé. On sera toujours des éternels insatisfaits, des éternels revendiquards. Parce qu'on sera toujours en train de réclamer quelque chose qui n'a pas. Alors, prions vraiment, demandons au Seigneur, eh bien, d'ouvrir notre cœur pour que nous puissions vraiment rentrer dans cette relation d'amour avec lui, dans cette relation filiale et dans cette relation qu'il attend tellement. Puisque c'est, comme on l'entendait aussi dans l'Évangile, il nous appelle. Il appelle chacun d'entre nous. Et il vient, à chaque heure du jour, nous appeler. C'est important, ça. Trop souvent, on veut faire. On veut être quelqu'un. On veut agir. Et là, on nous demande de nous laisser faire et de répondre simplement à l'appel de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada